Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer une substitution diatonique qui est très souvent utilisée ou qui était très souvent utilisée par Django Reinhardt et surtout par le guitariste Charlie Christian. Je vous montre tout de suite ce que c'est et puis après je vous explique toutes les subtilités de cette substitution. Si on prend un accord de Do7, la substitution en question qui est pensée par Charlie Christian et Django Reinhardt très souvent, c'est un Em7b5. Donc par rapport au Do7, on va partir de sa tierce et on joue un accord Em7b5. C'est d'ailleurs un renversement que vous connaissez peut-être de cet accord de Do7 qui fait entendre du coup un Do9, Do7-9, mais sans fondamental. Alors ça c'est une substitution diatonique qui est pensée mélodiquement. Ce que ça veut dire c'est que souvent, Charlie Christian et Django Reinhardt, ce qu'ils font c'est qu'ils jouent les notes de cet accord de Em7b5 sur cet accord de Do7. Cet accord de Em7b5, on peut aussi le penser Solm6, ce sont les mêmes notes. Et alors pourquoi ils jouent cet accord ? Pourquoi ils pensent à un autre accord que celui qui est joué ? Et bien en fait, la raison est toute simple, c'est parce que c'est plus beau. C'est plus beau, cet accord là, quand on le joue, ça fait entendre un arpège de Do7 avec une neuvième, mais sans fondamental. Remarquez qu'on joue pas le Do en fait, lorsqu'on arpège ce Em7b5, il n'y a pas de Do dedans. Donc vous pouvez très bien penser comme un Em7b5, mais aussi comme un Do7b9 sans fondamental. Ça peut paraître plus compliqué dit comme ça, mais moi c'est ce que je préfère faire, parce que du coup je pense à toutes les notes par rapport à l'accord de Do. Quand je joue une neuvième, je pense à la neuvième. Voilà donc c'est important de voir comment cet accord, ce nouvel accord auquel on pense, se place par dessus le Do7. Alors maintenant voyons voir précisément comment Django Reinhardt et surtout comment Charlie Christian, ils jouent cette substitution tritonique. Parce que je vous dis qu'ils le font, mais c'est bien, quand vous écoutez des conseils sur internet, c'est bien d'avoir des preuves. Donc je vais vous donner des preuves. Charlie Christian, dans son solo sur Rose Room, par exemple, quasiment dès le début, c'est dans les premières mesures, il fait ça. C'est un La7 qui est joué dans l'accompagnement, et lui, il fait... Si on le... Donc c'est la même position d'accord 7 que Do, mais décalé. Si on le joue avec le DoT, qui correspond à ce qu'on vient de jouer tout à l'heure, ça ferait ça. Et après, un chromatisme vers la fondamentale. Donc ça, c'est le début de sa phrase, et on voit bien qu'il saute la fondamentale. Ça, c'est une phrase qui joue très souvent sur de très nombreux accords. C'est pas uniquement sur les accords 7 qu'il fait ça. Et Django Reinhardt, lui, il le fait, alors, sur Django Steiger, par exemple, il le fait à deux reprises. Donc lui, Django Reinhardt, il le fait avec... des fois avec un doigté un peu différent, mais il y a surtout un doigté qu'il aime beaucoup, je vais vous montrer, à l'endroit où il y a ce Mi7. Au lieu de faire ça, comme ce qu'on a fait précédemment, lui, il va faire ça. Avec un chromatisme. Et donc, il fait ça sur Django Steiger. Et après, il fait la même chose, un demi-ton plus aigu. Et il utilise aussi assez souvent la position qu'on a vu précédemment dans les aigus. Par exemple, sur un Sib7, quelque chose qui fait, c'est une phrase qui joue assez souvent sur le solo de Unbraceable You. Et donc là, on voit... sur un Sib7, encore une fois, il saute la fondamentale. Et Django Reinhardt, il utilisait ses doigtés spécifiques en partie aussi parce qu'il avait son handicap qui faisait qu'il y avait certains chemins qui favorisaient plutôt sur la guitare et d'autres un petit peu moins. Donc la raison pour laquelle ces deux guitaristes utilisent abondamment cette idée-là, c'est parce que c'est beau. Pourquoi c'est beau ? Parce qu'en fait, ça fait entendre un arpège d'accord plutôt simple. On ne joue pas la fondamentale et on a un enrichissement de l'accord dans cet arpège d'accord. Et ça, c'est très intéressant. Donc c'est très mélodique, on pourrait dire. Mais c'est sur des notes légèrement décalées par rapport à l'arpège d'accord. C'est pas fondamental, tierce, quinte, septième. C'est un peu décalé. Donc tierce, quinte, septième, neuvième. Maintenant, je vais appliquer ça. Je vais faire une impro et je vais essayer de placer cette idée-là le plus souvent possible. C'est bon, tu n'as pas vu. Alors, tard, je vais voir cette idée-là. D'accord. Oui ! Le plus plus souvent pas d'accord avec l'arrivée de la petite maison. C'est bon, tu n'as pas vu. Ou moins pensée ou pas, j'en vais voir cette idée. Et on ne va pas revenir, si c'est vrai. Il n'a pas vu. Le moins oh, c'est bien. Si, tu n'as pas vu. Le plus t'en as vu. Ça se t'en as vu. 被ri. Un peu plus, c'est bon. Voilà, je l'ai fait sur le F7 ici, au début, ensuite je l'ai fait aux deux endroits qu'on connaît, donc sur ce F7 ici, sur le Ré7, et vous pouvez évidemment adapter ce chemin-là en changeant la 9e par exemple, en mettant une bémol 9, si vous avez une résolution sur un accord mineur. Par exemple, si j'ai un F7 si bémol mineur, je vais faire... Ça c'est une fin de phrase assez courante chez Django Reinhardt. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est avec des petites choses comme ça, avec des détails, des petits secrets on pourrait dire, que vous arriverez à sonner un petit peu plus comme Charlie Christian ou comme Django Reinhardt. Les deux guitaristes utilisent beaucoup ce procédé-là, je ne sais pas d'où il vient exactement, si vous avez des informations sur d'où viennent ce genre de phrases, eh ben ça m'intéresse évidemment, c'est toujours bien de retrouver la source de ce genre de phrases. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, un commentaire, vous commencez à connaître ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501